FinaFamily, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, familles monoparentales et recomposées, est plein de rebondissements et suspens. FinaFamily sur ABK Radio, lundi et mardi 16h17h. Entre partage d'expérience, analyse d'experts et divergence d'opinion. FinaFamily, une présentation de Sidonie Ficale. FinaFamily, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout, ce qui pourrait marcher. FinaFamily, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, familles monoparentales et recomposées, est plein de rebondissements et suspens. FinaFamily sur ABK Radio, lundi et mardi 16h17h. Entre partage d'expérience, analyse d'experts et divergence d'opinion. FinaFamily, une présentation de Sidonie Ficale. FinaFamily, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout, ce qui pourrait marcher. FinaFamily. FinaFamily. AOT! Sous-titrage ST' 501 La famille polygame est cette forme de famille où une personne a contracté le mariage avec plusieurs conjointes dans notre société. On peut aussi parler de la polygénie quand c'est un homme qui a plusieurs femmes comme épouse. Cette dernière, la polygénie, est l'une des plus anciennes formes dans beaucoup de sociétés africaines. En effet, la famille polygame est reconnue dans la société traditionnelle africaine comme utile pour la communauté qui la pratiquait. À travers elle, les familles pouvaient résoudre certains problèmes comme le manque de mand-oeuvre familiale pour les travaux sans perte par exemple, l'infertilité d'une femme en prenant en mariage une autre épouse susceptible de créer, procréer par exemple. Le temps a évolué. Les phénomènes comme la crise économique des années 90 a exacerbé la précarité au sein de la population, a créé la précarité au sein de la population. Et la multiplication progressive des églises dites de réveil ont conduit les gens à échanger leurs opinions sur la famille polygame qui devient de moins en moins acceptée. Mais cette forme familiale résiste malgré tout fortement aux différentes mutations socio-culturelles dont l'Afrique contemporaine et le théâtre. La polygamie peut-elle résoudre le problème de la monoparentalité ? Pour évoquer la question, nous avons le bonheur et l'honneur de recevoir le notable de classe exceptionnel du village de Milambé, Nord-Makambé, dans le NKAM, Roger Léonard Bimou, que vous pouvez aussi appeler Empéreur Léonard. Bienvenue sur Finafamilie Notable. Merci Fifi, bonsoir à vous, bonsoir à tous les auditeurs d'ABC Radio. Bonsoir également à tous ceux qui ne connaissons pas très bien notre radio de passage. Ils sont obligés maintenant de s'arrêter parce que c'est une émission qui porte vraiment. C'est quoi un notable exceptionnel ? Exceptionnel, ça veut dire qu'au-delà de ces appellations vulgaires, on vous appelle SOP, machin, truc. Mais quand vous êtes déjà main-cam, vous avez une classe exceptionnelle parce que vous êtes le premier notable de la chaufferie. C'est une exception parce que tout le monde a droit là, tout le monde au Cameroun va vous dire je suis un notable. Mais ceux qui siègent dans la loge chauffale sont appelés des notables exceptionnels. C'est-à-dire que non, ce n'est pas tout le monde parce qu'à un moment donné, quand je suis paré de mes attributs, je ne peux pas vous tendre la main, Fifi. Là c'est intéressant, j'ai donc le privilège d'avoir comme collègue un notable de classe exceptionnel. J'ai encore le privilège de recevoir sur le plateau de FinaFamily ce notable exceptionnel avec qui nous allons partager bien de choses notables, Mbimou. C'est une opportunité, n'est-ce pas, que vous me donnez là de sortir dans la carcasse de mes émissions habituelles. Oui, en terreur Lyonard, que vous retrouvez généralement dans Retour aux Sources. Et oui, quelle vibration. Tout à fait. Bon, maintenant je suis rentré dans la notabilité proprement dite et puis on parle sérieux. Oui, on est très sérieux. Et William Tchalak assure la mise en ombre de ce programme, s'identifie qu'à que je suis derrière ce micro de présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Oui, je peux dire ça comme ça, il peut être contraint parce qu'il n'a pas assez de moyens de rester monogame, ça c'est dans un premier cas. Dans un second cas, il y a des hommes qui n'ont pas assez de coudées solides pour pouvoir gérer les querelles entre les femmes, vraiment. Je vous dis la vérité, un comme moi, si je suis polygame aujourd'hui, je crois que je vais mourir dans six mois. Donc tout le monde n'est pas fait pour être polygame notable. Non, je ne pense pas. Tous les hommes ne sont pas faits pour être polygames. Ceux-mêmes qui sont polygames, la majorité en souffre énormément. Aujourd'hui, je dis, mais ce n'est pas ce que nos parents ont vécu dans le temps. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre la polygamie d'hier et celle d'aujourd'hui? La différence, c'est que la polygamie d'hier ne se reposait pas seulement à la charge de la famille, ne se reposait pas seulement sur papa. Le père était dans son champ au village. Il avait à bâtir les cuisines, chacune sa cuisine, les petites cases pour les dames. Et puis, est-ce qu'il rationnait même? Peut-être que le jour qu'il a vendu son cacao, il pouvait donner à chacune 10-10 000 francs. Mais le reste, c'est chaque femme qui fait la cuisine pour venir donner à son mari. Donc, chacune... Le père ne souffrait pas. S'il faut parler de souffrance, c'est quand peut-être il était contraint de vous rendre visite pour assumer son devoir conjugal. À un moment donné, le gars se dit, mais est-ce que je peux pouvoir? Parce que là, ça devient très compliqué. Parce qu'il a dépensé l'énergie un peu partout, au sang. Il a travaillé au sang, il a travaillé à gauche, à droite. Et il vient travailler toutes les nuits. Ce n'est pas évident. Bon, c'est les choix. Et aujourd'hui, ce qui est un peu curieux, c'est que beaucoup d'hommes se bombent ou le torse chaque jour en se disant, l'homme est fait pour être polygame. Est-ce que les hommes ont toujours les moyens de leur politique? Ça, c'est la question que je ne vous pose pas notable. Pourquoi est-ce que la polygamie a été instaurée à une certaine époque dans les sociétés africaines? Est-ce que pour résoudre un problème précis? Non. Les parents, au départ, la polygamie, c'était un mode de vie. Et chacun qui allait se bomber le torse devait se retrouver avec au moins deux femmes. Au plus bas. Donc, c'était un symbole de réussite. Un symbole de réussite, de richesse. La richesse humaine. Oui. Parce qu'on identifiait les uns et les autres au village par rapport au nombre d'enfants qu'ils avaient. Et en prenant plusieurs réponses, on était sûr que ce monsieur-là doit avoir au moins 15 avant-enfants. Je vais vous prendre un exemple. Le feu du Moulin, c'est d'où? Oui, le sultan. Le sultan, l'ancien sultan avant Bonbonjoïa, avait 115 femmes. Vous pouvez imaginer que... Pensez-vous que les 115 femmes, il était en mesure d'assumer 115 femmes? Non. Bon, mais tout le monde... Qui faisait le boulot à sa place? Bon, peut-être que les notables. Peut-être vous, par exemple. C'est ça qu'on pouvait servir auprès du chauffeur. Malheureusement, j'étais très loin de Fouman. Mais ça n'arrive pas de votre côté. Ça n'arrive pas que votre chauffeur, de votre côté, ait ce problème. Il a combien de femmes, le chauffeur de Malombé? De Milombé. Oui, de Milombé. Bon, il est polygame. Il est polygame. Même, je ne suis pas très bien placé pour compter le nombre de femmes. D'accord. Elles ne sont pas très nombreuses. Voilà, voilà. Ce n'était pas quand même... Ce n'est pas une santé. À Fouman, c'était le corrigé. Oui, oui, oui. Ça, c'est très compliqué. Et je pense qu'après, le roi N'Dimoulu Sédou, au consultant de Bamoun, n'a encore eu autant de femmes. Oui. Notable M'Dimoulu Sédou, est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, les femmes ne soient pas toujours d'accord avec ce régime matrimonial? Vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'on se retrouve à la mairie et qu'on parle de polygamie, la famille de la femme se retourne et elle a même envie de gagner la porte. Il y a des mariages même qui se sont arrêtés à la mairie, simplement parce que l'homme et la femme ne se sont pas mis d'accord sur le régime matrimonial. La femme est restée campée sur sa position de monogamie et l'homme polygamie, soutenu par sa famille. Et aujourd'hui, vous parlez de l'égoïsme. Est-ce que ce n'est pas l'amour que la femme porte à son mari qui fait en sorte qu'elle voudrait le conserver pour elle toute seule? Quand vous parlez de l'amour, je ne sais pas si de nos jours, on peut encore parler de l'amour proprement dit. J'ai l'impression que c'est un jeu d'intérêt parce que toute femme qui est la première à entrer dans un ménage aujourd'hui, elle fait déjà la comptabilité, le calcul de tout le matériel qui sera à sa propriété, à elle. Notable, c'est à ça que vous nous réduisez. Elle ne sait jamais, l'homme n'est pas là de main, elle sait que tout ceci lui appartient. Et quand vous voulez lui dire polygamie, je vous dirai, Silonie, on ne signe pas polygamie à la mairie nécessairement parce qu'on va prendre une seconde épouse. Qui vous a dit que la mort qui rôde là-dedans ne doit prendre que les hommes en premier? S'il arrive que vous mourrez, moi je fais comment? Que c'est la femme qui parte la première. Quand on dit régime polygamique, c'est tout simplement pour prévoir, pour dire, bon, on ne sait jamais, il peut arriver. Mais la femme n'entend pas ça de cette oreille. Quand ça sonne polygamique dans sa tête, ça dit que vous avez tout gâté. Je vais vous prendre un autre exemple. Quand vous allez dans une famille pour un toquet forte, c'est-à-dire que vous vous présentez pour la première fois, vous avez déjà une femme à la maison, vous voulez prendre une seconde. La famille de la femme, ce que vous êtes en train d'entrer, exige la présence de votre première femme ou ça ou rien. Vous savez pourquoi? Non. Tout simplement parce qu'ils se disent que leur fille ne pourra jamais faire bon mariage si sa coépouse n'est pas là. Elle peut même concocter quelque chose pour éliminer. Ça se faisait par le passé. Ce sont les femmes qui accompagnaient leur mari chercher de nouvelles épouses. Celle qui ne va pas aujourd'hui, oui, ça se passait comme ça avant. Il y en a même plein qui nous ont dit que mon mari avait trois femmes. Je dis que c'est moi qui avais négocié. J'avais regardé, j'avais vu une jeune fille au quartier qui était très laborieuse. Moi, j'ai négocié avec ses parents. Elle est venue chez moi comme mon enfant. Et un jour, je l'ai poussée discrètement dans la chambre de mon mari. Lui, dans un premier temps, il a d'abord refusé. Mais je l'ai fait deux fois. Il a compris que, bon, pourquoi pas ? L'être est présenté des signes de fatigue. Donc, c'était aussi une sorte de main d'oeuvre que de prendre d'autres femmes. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé dans la tête, pourquoi elle a fait ça. Elle le faisait. Pourtant, il avait vraiment procréé. Elle avait beaucoup d'enfants. Elle a fait comme ça par deux fois. Ils sont restés trois dans la maison. Donc, le mari avait trois femmes, y compris elle. Elle nous a dit, toutes ces femmes aujourd'hui, après le décès de leur mari commun, sont devenues ses complices inséparables. Et c'est les enfants de ses coépouses qui décident même d'organiser les obsèques de sa propre maman à elle. Elle a perdu sa maman. Mais c'est les enfants de ses coépouses qui sont, pour la plupart, hors du Cameroun, qui lui ont dit, maman, au mois de novembre, nous allons organiser les obsèques. On ne veut pas qu'on bricole ça. Mais c'est des cas rares dans les foyers polygamiques. Parce que la plupart du temps, on a l'impression que c'est très compliqué, les foyers polygamiques. C'est très compliqué pour des raisons que je viens de vous dévoiler là. Oui. L'égoïsme, la gourmandise. Aucune femme ne veut partager. C'est mon mari et c'est mon mari à moi seul. Et il y a des enfants qui ont vécu dans des foyers polygamiques, dans des familles où on pratique la polygamie, mais qui en sortent pratiquement traumatisés et ne sont pas prêts à rééditer cet exploit. Pourquoi? Oui, ça dépend de l'attitude du comportement de chacune des épouses. Ah oui. Et la manière avec laquelle le mari manage ses épouses. Parce que quand vous donnez l'impression à l'une des femmes qu'elle est plus aimée que l'autre, elle se rébelle, elle se révolte et révolte en même temps ses enfants. Oui. Qui ne vont pas regarder les enfants de l'autre d'un bon oeil. Oui. Parce qu'ils se disent, ta maman a envoûté notre père, nous n'avons presque rien et vous avez tout. Ceci est resté dans la tête de certains de ces enfants qui ont créé un climat de division avec ses autres frères qu'on semble. Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il y a parfois des pratiques hors normes dans les familles polygamiques? Ces façons de vouloir toujours faire des coups bas aux uns et aux autres, de vouloir toujours mettre les bâtons dans les roues aux uns et aux autres, qui font en sorte que certains enfants s'en sortent traumatisés. Non, il y en a qui, peut-être passent par incompétence, vont toujours vous évoquer le phénomène de pratique de sorcellerie. Quand vous n'avez pas de bonne manière, quand vous ne ferez pas à votre mari des calmes, comment voulez-vous que celui-là continue de vous aimer? Quand vous êtes très répulsif, comment voulez-vous qu'il continue de vous aimer? Si dans la maison, vous qui êtes une des épouses, vous n'êtes pas fidèle à votre mari, vous avez déjà contacté des amitiés au mariage, le mari qui vient à côté de vous n'est pas bien reçu, comment est-ce qu'il ne va pas se pencher de l'autre côté? Et à ce moment, vous allez commencer à penser que l'autre femme a envoûté votre mari, elle lui a donné des machins, des trucs. Or, c'est vous la principale cause. Donc, il faudrait s'interroger lorsqu'on est marié, lorsqu'on est dans un foyer polygamique, il faudrait faire des efforts pour continuer de séduire son mari. Mais puisque tout le monde est en train de le faire, est-ce qu'il a même finalement le temps de regarder ce que vous pourriez poser comme acte en sa faveur, en sa direction? Non, il voit, le mari n'est pas bête du tout. Le mari, il est très intelligent. C'est pour ça que quand vous n'êtes pas intelligent, ne prenez pas deux femmes, vous n'allez pas vous en sortir. Quand vous êtes intelligent, vous jouez le jeu. Je crois que vous avez suivi des petits skates que quand Jean-Michel lui a joué, il veut donner à l'autre, il ne veut pas que l'autre écoute. Et il dit à l'autre, tu crois que les enfants, c'est quoi? C'est toi! Est-ce qu'un homme qui n'est pas assez outillé dans ce sens pour essayer de manager ses deux épouses, il sera toujours en train de batailler? Et comme vous avez dit tantôt, dans certains ménages, il y a toujours accusation pour pratiques de sorte de l'une ou de l'autre épouse. Et quand c'est déjà ça qui entre dans la maison, ça aura un impact négatif, même sur les enfants. Et c'est une incongruité. Une incongruité. Moi, je suis né d'une famille polygamique. Mon feu papa était polygame, il était homme en tenue, il était polygame. Ma maman était très soumise, elle était première femme. Différemment de sa épouse, qui était une femme très têtue. Et quand nous grandissions, on n'avait jamais vu mon père porter la main sur ma maman, mais pourtant, il battait sa épouse presque chaque fois. Mais ce n'est pas lui qui est finalement allé chercher ses problèmes. Comment pouvez-vous avoir une femme très douce, très gentille, et puis vous partez chercher une autre qui va venir vous apporter tous les problèmes finalement? Peut-être parce qu'elle était aussi belle comme ma mère. Peut-être aussi parce qu'au départ, elle n'avait pas sorti les griffes. Quand il s'est rendu compte, il avait déjà commencé à faire des enfants. Ce n'était plus le lieu de se séparer. Je dis, nous, au niveau des enfants, on n'avait pas de soucis. Malheureusement, cette deuxième femme, qu'on épouse à ma mère, était décédée bien avant ma maman, en laissant un petit garçon de trois mois. C'est ma maman qui a continué à allaiter cet enfant. Vous voyez un enfant qui n'est pas né de vous. Vous continuez de lui donner votre lait, qui n'est même pas déjà très propre, mais elle a alerté cet enfant qui est aujourd'hui appelé mon petit frère. Il est comme un petit... C'est mon petit frère direct. Il est aussi dans l'armée, il est capitaine de l'armée. Et je te dis, je l'aime bien. Nous nous aimons bien. Bon, c'est le cas rare, vous avez dit. Au niveau des enfants, nous n'avons pas voulu que la querelle des parents impacte notre façon de vivre. Et c'est le même message que vous passez aux autres enfants qui sont dans des foyers polygamiques. Moi, je crois qu'ils ont intérêt de ne pas se mêler à ce qui se passe entre les parents. Papa, maman, non. Que cela ne vous impacte pas. Vous devez voir vos frères chenoux. Je n'aime pas quand on m'appelle frère consanguin, non. J'aime qu'on dise c'est mon frère aîné, c'est mon frère cadet. J'ai annulé ça. Je suis chef de famille, je suis le successeur de mon père. Je n'ai jamais voulu entendre parler de c'est mon frère consanguin, machin, truc. Non, nous sommes des frères et des sœurs. C'est très important. Tout court. Oui. On se retrouve juste derrière pour la suite de Fina Family. Merci de rejoindre cette émission. Fina Family sur ABK Radio. Merci à tous ceux qui ne ratent aucune édition de Fina Family. Aujourd'hui, nous avons le bonheur et même l'honneur de recevoir un notable de classe exceptionnel, Léonard Bimaud. C'est le notable que nous recevons aujourd'hui dans le cadre de cette édition de Fina Family. Et nous parlons d'un sujet important. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la polygamie. Peut-elle résoudre le problème de la monoparentalité ? En tout début d'émission, on a essayé de comprendre ce que c'est que la polygamie. On a parlé de famille polygame. Maintenant, faisons le lien entre cette polygamie et la monoparentalité. Pour ceux qui ont l'habitude d'écouter ce programme, en nous traitant des questions relatives à la monoparentalité, ces femmes qui se retrouvent seules à jouer le rôle à la fois de maman et papa ou ces papas qui peuvent se retrouver seules à jouer à la fois le rôle de papa et maman. Et les gens peuvent se retrouver dans ce type de situation du fait de n'avoir jamais été mariée, du fait d'avoir perdu un conjoint, du fait d'avoir divorcé. En fait, il y a plusieurs cas qui peuvent vous conduire à être une famille monoparentale. Vous pouvez partir d'une famille conventionnelle. Je prends le cas où vous êtes marié normalement et vous perdez votre mari. Le statut change. Vous devenez une famille monoparentale du fait d'avoir perdu votre mari, simplement parce que les enfants seront orphelins. Vous pouvez aussi avoir été abandonné par le père de votre enfant. Et ça fait de vous une maman-papa. Là, l'enfant n'aura jamais l'occasion de découvrir la figure paternelle de son papa. Et donc, notable Mbimou, on parle de quelque chose d'assez intéressant actuellement. Cette monoparentalité, finalement, est-ce que la polygamie ne peut pas être la solution à la monoparentalité? Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que de moins en moins, les femmes se marient et de plus en plus, les femmes font les enfants sans être mariés. Pareil pour les garçons. La polygamie joue un rôle dans la monoparentalité. Ça va dépendre au départ de comment vivaient les deux femmes. Vous voulez dire, une femme est par exemple morte et c'est une autre qui assure ou bien le mari est parti, les deux femmes sont restées. Je n'entends pas. Ça peut être une situation de monoparentalité. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que de nombreuses femmes refusent d'être dans des foyers polygamiques qu'elles sont obligées de rester célibataires et de prendre soin de leurs enfants toutes seules? Alors que si elles acceptaient d'être peut-être deuxième ou troisième épouse, elles seraient dans un foyer normal, elles feraient des enfants dans un cadre acceptable. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas toujours d'accord à faire ces concessions-là, qu'on se retrouve à faire des enfants comme ça seuls? Bon, c'est une raison, c'est une des raisons, des multiples raisons qui peuvent amener une femme à se retrouver seule, à prendre seule la charge de sa projéditure. Bon, elles sont nombreuses. Quand vous leur parlez de maman, deuxième femme, moi qui, pour aller souffrir, elles ont tort de le penser. Mais elles peuvent avoir tort à un moment donné. Je connais des dames qui sont allées dans un foyer, qui ont accepté d'être troisième femme et qui aujourd'hui n'ont rien à reprocher à la vie. Elles font des enfants, le mari. La différence entre ce qui se faisait hier et aujourd'hui, c'est quoi? c'est que la polygamie aujourd'hui, les hommes s'arrangent à faire des maisons séparées. Difficilement, vous allez encore voir un polygame qui est avec ses épouses dans la même maison. Même s'ils sont dans la même concession, dans le même lot, mais chaque femme doit avoir sa maison. Donc, quand le monsieur vient t'épouser, bon, tu es deuxième, tu es troisième femme, tu commences à dire vraiment, moi je préfère vendre même mes arachides ou les tomates là-bas que d'aller accepter d'être la troisième, la deuxième femme. Non. C'est une erreur. C'est une erreur pour les uns et puis une raison fondée pour d'autres. Ah oui. Il faut le dire ça ainsi. Vous avez votre fille, qu'est-ce que vous lui recommandez? Elle rencontre un homme qui a les moyens de sa politique, qui est prêt à lui offrir un domicile, peut-être même pas dans la même concession, mais dans un autre quartier de la ville de Douala et il veut faire d'elle sa deuxième ou troisième épouse. Qu'est-ce que vous dites à votre fille? Vous l'encouragez à aller dans ce mariage polygamique ou alors vous la découragez? Je lui dis, on va d'abord à l'école fréquente. Le premier mari de chaque personne, ce sont ses études. Vous êtes d'accord. Après, on se plaint que les femmes disent tout le temps qu'elles sont les femmes fortes et indépendantes. Non. Je dis pour être indépendante, parce que vous ne voulez pas aller en mariage, je dis, je ne peux pas, le pourcentage, c'est... Parce qu'il y en a aussi qui n'aiment pas les femmes qui ont fait de longues études, ils trouvent que ces femmes-là sont un tout petit peu exigeantes. qu'elles ne veulent pas se soumettre. À un certain niveau, fréquente au moins, à un certain niveau, que tu sois à mesure même de faire un peu la bureautique à l'informatique pour qu'on puisse trouver un travail de secrétaire, de caissière, parce que même pour manipuler la machine dans un supermarché, il faut quand même avoir des notions élémentaires. Donc, moi, je dirais à ma fille, ma fille, le mariage est un problème de cœur. Aujourd'hui, on se marie pour être heureux. Si tu sens que l'homme que tu viens me présenter peut t'aider à réussir, à te faire créer une famille, eh bien, vas-y. Si tu as l'aval de tes co-épouses, parce que je ne voudrais pas que tu tu parles de chez moi avec 60 kilos que tu retournes deux ans plus tard avec 45 kilos. Donc, arrange-toi, c'est toi qui viens me présenter, je ne t'oblige pas. Si tu estimes que tu n'as pas trouvé mieux, tu restes chez toi, tu restes à la maison. Ah, donc, si elle ne trouve pas de mari, ce n'est pas le mariage à tout prix et à tous les prix. Ça ne peut pas être le mariage à tout prix. Oui. Je vous assure, j'ai vu des femmes qui, comme vous disiez tantôt, qui se sont battues à se mettre seules, qui ont développé une petite activité commerciale qui ont fait les enfants et qui ont été lâchés par le géniteur qui est, donc, ils sont passés par la Méditerranée pour aller se battre là où tu connais. Oui. D'autres ont dit qu'ils vont aller au Canada, ce que vous chantez tous les jours, c'est d'où. Oui, oui. Bon, elle est restée dans son coin, elle a dit, ce sont mes enfants, ils vont fréquenter. J'ai l'exemple d'une dame qui a un enfant de 17 ans qui, elle a un an de 3, elle est seule, elle paie son loyer et cette année, son premier dacon a passé son baccalauréat. Oui. Vous voyez que ça veut dire tout simplement que quand on veut, on peut. On peut ne pas être dans un mariage si on est bien organisé. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas réussir, mais seulement le pourcentage est assez faible. Mais notable, la société condamne ces femmes seules qui prennent soin de leurs enfants. On les traite parfois de femmes faciles, celles-là qui n'ont pas pu retenir un homme dans une relation et donc, c'est pourquoi les femmes aujourd'hui se battent aussi pour se marier. Non, si tout le monde allait en mariage, beaucoup de célibataires, enfin, beaucoup d'hommes infidèles seraient aussi coincés. Comment ça? C'est-à-dire que la polygamie, elles ne veulent plus venir à la maison. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On gère la maison. Je ne vous ai pas dit de faire ça au quartier. À la maison, on est avec la mère, comme on appelle souvent. maintenant, de temps en temps, on peut se consoler. Enfin, pour d'autres, pas moi. Moi, je ne suis plus dans ces choses. Bien sûr, vous êtes notable en plus. Par exemple. Et de classe exceptionnelle pour vous. Vous avez tout dit. Et donc, on ne saurait vous retrouver dans ce type de pratique. D'autres personnes notables, Mbimou, vont dire que certains enfants et femmes qui vivent même dans la polygamie sont un tout petit peu comme en situation de monoparentalité. Vous avez relevé cela tout à l'heure. À l'époque, des hommes qui épousaient les femmes ne savaient pas comment est-ce qu'on achète un crayon à un enfant. Ils ne savaient pas comment est-ce qu'on fait pour nourrir un enfant. Ils ne savaient pas comment est-ce qu'on fait pour soigner un enfant. Et donc, les mamans étaient mariées mais vivaient comme si elles n'ont pas de mari. Et ça change quoi alors finalement? Je vous ai dit qu'à l'époque, le seul bénéfice que les mamans avaient, c'était de porter le nom de femme mariée, de faire les enfants, d'aller au champ travailler pour venir donner au papa. Moi, je prends un exemple. Moi qui suis devant vous, je n'ai jamais écrit dans un seul cahier que mon père m'a acheté. Ces mamans qui se battaient au quotidien, chez nous, on allait fabriquer les briques. Oui. Le style de parpaing, vous connaissez, en terre battue là. Oui, avec... Voilà. Amorti en planche. Très bien. Maman allait dans des chantiers pour fabriquer des briques et m'aider à payer la scolarité. Et piétiner la terre. Et piétiner la terre, prendre, faire des briques et pouvoir en faire une cinquantaine par jour et le soir, elle rentre à la maison toute fatiguée. Oui. Elles avaient organisé un système d'assistance dans les plantations. Oui. On pouvait être 10, 15. On dit, bon, aujourd'hui, c'est dans ton champ qu'on parle. Quand ma mère prend dans ces gens-là, c'est pas dans son champ, elle va vendre dans le champ de quelqu'un qui a une plantation de cacao. Par jour, on leur donne peut-être 1,5 francs. Les 1,5 francs là, fois 12, c'est ce qu'on remet à ma mère. Elle me payait la scolarité à partir de ça. Vous voyez que, pourtant, le père qui était, je vous ai dit que c'était un ancien militaire qui a d'ailleurs fait mon père, la Deuxième Guerre mondiale, qui, quand il avait son argent, c'était pour aller au Matango Club, se mettre à l'aise et rentrer à la maison. À quoi ça servait donc dans ce cas-là d'être marié ? Si c'est pour avoir un homme qui n'est presque jamais là, si c'est pour avoir un homme qui ne peut pas te soutenir dans le suivi des enfants, un homme qui peut subvenir aux besoins de la famille, à quoi ça servait d'être marié ? Dans l'ancien temps, on ne regardait pas tout ça. Les gars ne se... On regardait quoi ? On regardait le fait que tu sois marié et que tu sois dans un foyer. Oui. On regardait ça. On regardait que tu vas au champ, tu travailles bien, tu rentres le soir, tu dois te battre à trouver un repas à ton mari. Et quand tu mets... Il ne veut pas savoir comment tu fais pour avoir ce repas ? Non. Le jour qu'il va au champ, il a coupé un... 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 comment on appelle là ? Un régime de noix. Ah oui. Noix de colère. Il vient jeter là-bas. Il sait que tu vas aller piétiner, tu vas avoir un peu d'huile pour faire ta nourriture. Quand il va, il tend son piège. S'il attrape un gibier, quelques hérissons, il vient vous jeter là-bas, vous préparer. Le jour des fêtes de Noël et de Nouvel An, c'est lui, il achetait une bourse, toute une bourse entière de bœufs. Il venait diviser en deux et il partageait, il donnait à ses deux épouses. Oui. Chacune, si tu veux, tu fais le conner. L'autre faisait la sauce pistache avec... Nous, on mangeait très bien le jour des fêtes. Mais en dehors des jours des fêtes, c'est le bifaca que maman rentrait, elle allait au marché se battre. donc c'est comme ça. Si on mange la viande, c'est qu'il a attrapé un gibier dans le piège. Donc c'était comme ça, pas seulement chez nous. Mon père, on a vécu comme ça parce qu'il était en simultaire. Dans d'autres familles, il y avait des parents qui étaient des planteurs. Oui. Il avait de vastes plantations de cacao, de plantations de bananes plantaines et autres. Les femmes allaient prendre le plantain là-bas. Le jour qu'on ne mange pas le plantain, elle vient, elle fait le manioc. On peut faire le manioc, le kouam. Oui. Avec le kouam, on fait la sauce de kouam. Oui. On fait le tubercule de manioc. Vous voyez qu'avec la seule tigeure de manioc. Oui, oui, on a deux repas. On a deux repas. On fait le kouam et on fait le manioc. On a le complément et la sauce. Et la sauce, c'est les noix qu'on amassait. C'est comme une sorte de coq aujourd'hui. Oui. Donc les mamans ont fait ça. Elle ne se gênait pas. Oui. Je vous assure, quand vous arrivez dans un ménage, je vous ai dit que chez nous, ma maman était très douce, sa coépouse était très bruyante, mais les deux s'entendaient vraiment. Oui. Donc, les femmes ne se gênaient pas avant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Qu'est-ce qu'on peut prendre pour donner aux femmes? On achète tout. On achète pratiquement tout et les femmes se sentent, elles se disent, mais quand vous êtes deux à la maison, l'autre leur ne me dit ce que le mari a donné à l'autre. Ce qui n'est pas normal? Bon, ça ne devait pas être normal. C'est moi qui sais que j'aime d'épouse. Toi, qu'est-ce que tu regardes ce que j'ai donné à ta coépouse? Attends ton tout, je vais t'en donner aussi. Notable Mbimou, à partir de votre regard de personne éclairée, comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui, il y a trop d'échecs dans le mariage? Il fallait s'attendre parce qu'on a beaucoup d'échecs dans le mariage. Pourquoi? Pour la simple raison que nous courons après le temps. Le temps est devenu très très dur et l'amour a foutu le camp. Maintenant, c'est le besoin. Quand vous êtes un homme qui n'avait pas grand-chose, vous n'avez pas droit au bonheur du mariage. Même quand elle vient, le jour où vous n'avez rien, rassurez-vous que même s'il reste là, c'est parce qu'elle ne perd pas le loyer pour dormir. Elle n'est plus pauvre. Et donc, notable, comment il faut y descendre les femmes comme ça? Elle vient juste là parce qu'elle vient, elle a juste besoin d'un leçon. Elle ne perd pas le loyer, oui. Elle ne perd pas le loyer. Mais il y en a aussi qui apportent un soutien à leur mari. Elles ne sont pas nombreuses. j'en connais quand même. Oui. J'en connais qui apportent le soutien à leur mari. J'en connais également qui ne sont plus prêtes à le faire. Vous savez, je travaille dans une institution bancaire. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que je vois là-bas? Il y a des dames qui viennent et disent, fais mon compte là. Oui. Je ne veux pas que mon mari sache parce qu'il ne me donne pratiquement rien. Quand je fais mon petit commerce, je réserve pour mes enfants. Si ça peut donner quelque chose, je peux acheter mon petit terrain, je laisse quelque chose à mes enfants quand je vais mourir. Elle veut assurer ses arrières parce que parfois, l'homme prend votre argent pour aller s'occuper d'une autre femme avec l'argent que la femme a gagné durement à la sueur de son franc. Je ne peux pas dédouaner complètement les hommes parce qu'il y en a, quand ils travaillaient, ils n'avaient pas su arranger ses arrières. Oui. Et aujourd'hui, qui n'est plus en fonction, c'est comme si c'est la femme qui a demandé qu'il soit recruté. C'est comme si c'est la femme qui lui a demandé qu'il perde son emploi. Vous pouvez imaginer et quand il a 100 francs, quand il a ses 1000 francs, peut-être qu'un de ses amis, un de ses enfants lui envoie, il ne montre jamais à son épouse, il va jouer le jeu au hasard. Oui. Je ne prononce aucun nom. Oui, oui, oui. Voilà. Et même parfois, le soir, il prend le stylo de l'enfant pour aller cogiter, jouer. Et après, il les garde dans le stylo. Il les garde même le stylo. L'enfant arrive à l'école et n'a rien. Quand il revient à la maison autour de 16h, 17h, il ne peut pas parler directement à son épouse parce qu'il sait qu'il n'a rien laissé à la maison. Oui. Qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle l'enfant par derrière. Ta mère a préparé quoi. Ça veut dire que s'il y a quelque chose, on lui donne aussi. Oui. Et il y a des femmes, quand elles rentrent, elles font ses petits repas pour ses enfants. Elle met, pour l'enfant qui rentre un peu tard, elle a déjà nettoyé la marmite, elle a accroché. Oui. Toi, tu vas gratter ton ventre toute la nuit. Ce n'est pas son problème. Mais naturellement, parce qu'au même moment, il ne faudrait pas qu'une seule personne meure parce qu'elle est en mariage. Et donc, pour sortir de notre thème de ce jour, notable Bimou, le thème qui est formulé de la manière suivante. La polygamie peut-elle résoudre le problème de la monoparentalité ? On conclut que la polygamie ne peut pas résoudre ce problème. Non. Non, la polygamie ne peut pas résoudre ce problème parce qu'aujourd'hui, peut-être que ça avait sa place hier, mais aujourd'hui, avec la vie, avec le coût de la vie qui devient de plus en plus dû, avec également les mentalités qui ont changé, les hommes qui ne sont plus dans la même, sur la même longueur d'onde avec les épouses. Non, la polygamie ne peut plus aujourd'hui résoudre ce problème de la monoparentalité. Je vous assure. Merci, notable Mbimou. Vous qui êtes notable de classe exceptionnelle, vous étiez notre invité de ce jour. Je veux dire, notable de classe exceptionnelle de le village là, c'est Milombe. Je suis dans le nord Macombé. Nous avons notre rivière, la rivière Macombé. Oui. Voilà. Bon, allez, on s'est installé, les parents, quand mon père a fini dans l'armée, il s'est installé dans la localité de ma kénénée. Oui. Et c'est là-bas que nous sommes presque tous nés. Les aînés seuls connaissent le village. Nous y allons de temps en temps pour prendre la bénédiction. Tout à fait. Mais je n'ai pas oublié mes racines. Je sors de ce village Milombe. Naturellement. Rosé-Léonard Mbimou, notable de classe exceptionnelle du village Milombe nord Macombé dans l'Onkam. Appelez-moi Mankam. Amankam. Je peux, parce que je sais que dans les usages traditionnels, il y a tellement d'interdits. pour avoir grandi à l'ouest, passé mon enfance à l'ouest, je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas permises. Et donc, je m'abstiens parfois de dire certaines choses ou alors d'entreprendre un certain nombre de choses. Mais si vous me donnez la permission de vous appeler Mankam, je le fais. Avec les auditeurs aussi. Voilà, Mankam. Donc, vous l'appelez aussi Empéreur Léonard, lui que vous retrouvez dans le cadre des émissions Retour aux sources et Week-end Vibrations, c'est dimanche, c'est samedi. Et vendredi, merci d'être venu, notable Mbimou. C'est moi qui vous remercie parce que les auditeurs ne pouvaient pas imaginer qu'on pouvait porter cet autocastel. William lui-même ne savait pas que vous êtes notable. Oui, William, je le vois tout étonné là. Bon, c'est ça la vie. Vous savez, quand on est dans la ville, on est venu se chercher, on laisse les attributs là-bas au village. aujourd'hui, on travaille pour le commun, n'est-ce pas, de nos auditeurs. Tout à fait. n'utilisons pas de thème pour pouvoir influencer certaines personnes, nous allons rester comme nous sommes. Sylonie, je vous remercie. Merci. J'aurai le temps de revenir dans cette émission. c'est une émission consacrée aux familles. On a besoin de retrouver les repères que nous sommes en train de perdre au fur et à mesure que les années passent. Il faudrait bien qu'on retourne à l'essentiel et c'est grâce à des personnes éclairées comme vous, des gardiens de la tradition que cela sera possible. William Tcholak a assuré la mise en ombre de ce programme. S'identifiquait que je suis derrière ce micro de présentation. Ça a été un plaisir de vous avoir encore à l'écoute de ce programme, chers auditeurs. A très bientôt sur les ondes.